Marc est le papa de Louise, une petite fille âgée de 10 mois. Il souhaiterait avoir des idées pour essayer de soutenir Louise dans l'acquisition de la marche. Marc, ne soyez pas trop pressé de voir votre petite puce se mettre debout et marcher. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent très entendu des parents et de l'entourage, mais votre enfant a bien le temps de faire de nombreuses autres explorations motrices avant de se lancer dans le grand bain. Surtout que l'acquisition de la marche, c'est aussi l'arrivée d'effrayeurs. Votre enfant va découvrir un univers beaucoup plus vaste, va découvrir les tables basses, va découvrir le canapé et potentiellement des objets très fragiles portés à hauteur de ses yeux sur les étagères. Donc, vous serez en perpétuel éveil, vous la guetterez perpétuellement pour éviter qu'elle ne se mette en danger ou qu'elle ne casse des choses dans votre environnement. De plus, 10 mois, c'est un petit peu jeune pour un enfant pour qu'il accède à la marche. Donc, l'éveil psychomoteur ne signifie pas une hyper-stimulation de l'enfant sans respect de son rythme. Notre intérêt, c'est vraiment d'éveiller l'enfant en fonction de ses besoins et en fonction de son rythme. La motricité libre est donc le plus beau cadeau et la plus belle-être que vous pouvez offrir à Louise. Qu'est-ce que c'est que la motricité libre ? Beaucoup de parents, beaucoup de personnes pensent que c'est un concept qui est nouveau dans une société qui est très tournée sur le développement de l'enfant. Mais pas du tout. La motricité libre nous vient des années 50, années d'après-guerre, des pays de l'Est et notamment du docteur Amy Picler qui était pédiatre et qui a étudié le développement de l'enfant dans une pouponnière en essayant de voir si un enfant laissé libre de ses mouvements avec un environnement adapté se développait tout aussi bien qu'un enfant à qui on proposait des stimulations ciblées. Et effectivement, ce principe de motricité libre montre qu'un enfant placé dans un environnement bienveillant, adapté et qui évolue en fonction du temps va se développer et passer par toutes les étapes de son développement psychomoteur sans problème et sans difficulté. Donc petite astuce, proposer à Louise, tant qu'elle n'est pas capable de marcher, d'être sur un tapis suffisamment dense pour pouvoir avoir une résistance au niveau de ses appuis qui vont lui permettre d'accéder à la position assise, tout doucement de se mettre à genoux pour, à son rythme, se verticaliser. Placer autour d'elle des objets sur lesquels elle puisse prendre appui. Quand vous voyez qu'elle commence à vouloir se redresser, une table basse à mi-hauteur, éventuellement un chariot de marche en étant vigilant que ce chariot de marche ait une bonne stabilité. Les chariots de marche qui sont trop petits avec une faible emprise au sol au niveau des roues peuvent être insécurisants pour les enfants et fragiliser la verticalisation et les premières ébauches de pas. Donc un chariot de marche ou les barreaux d'un parc qui ont pu être utilisés quand votre petite Louise était plus petite vont lui permettre de se tenir, de se redresser. de tester à son rythme ses équilibres et ébaucher à son rythme les premiers pas de marche avant de se lancer quand elle sera prête.